Sous les montagnes du Beaufortin, à la bâtie, la Fondation Fassime EDF, lancée officiellement le 4 juillet 2014, l'opération Les chemins de l'hydroélectricité, fruit d'une collaboration initiée en 2009 et qui a pour vocation d'ouvrir au public les portes des centrales et des barrages hydroélectriques de Savoie. Alors ici on est dans la salle des machines de la centrale de la bâtie, donc qui est une cavité qui a été creusée dans la montagne. On a suivi un chemin, un tunnel de 130 mètres pour arriver jusque là. Et là la cavité fait 130 mètres de long, 25 mètres de haut et 32 mètres de large. Et c'est là qu'on a retrouvé chacune des machines de production, donc les 6 groupes de production qui permettent de produire une énergie propre, qui ne mettent pas de gaz à effet de serre. Et avec ces 6 machines, on va alimenter à l'année 450 000 habitants, c'est-à-dire quasiment toute la Savoie. Comme sur 8 autres sites en Beaufortin, Tarentaise et Morienne, le public pourra ainsi découvrir certains secrets de ce patrimoine unique en France par son ampleur, à l'occasion de visites présentées par des guides conférenciers de la Fondation FACIM. Des visites prévues le mercredi et vendredi matin pour ce qui est de la centrale de la bâtie, sur inscription préalable à la Maison du Tourisme d'Albertville. Les chemins d'hydroélectricité, c'est un partenariat que nous avons avec l'EDF depuis 2009, et qui court jusqu'en 2015, ou 2016, pardon, et qui est en fait l'idée d'ouvrir les centrales, mais d'ouvrir aussi les barrages, et de faire en sorte que des circuits s'organisent entre les centrales et les barrages, pour permettre aux visiteurs, aux touristes et aux habitants aussi des pays de Savoie de venir découvrir ces hautes technologies de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, nous avons seulement 8 centrales qui sont visitables. Ce sont des lieux qui ne sont pas habituellement visités en libre-service, si on peut dire, par le grand public, mais on fait en sorte d'équiper et de permettre ces visites guidées dans certaines centrales, et puis on va augmenter petit à petit le nombre de ces visites possibles.